His Excellency, thank you for having us here in your presidential palace. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Don't you think that refusing to postpone the elections is like putting the lives of your citizens at risk? Ce n'est pas à boire de changer les dates. Je suis candidat, président de la République, je suis garant des institutions, je respecte la mission de chaque institution. La constitution de notre pays donne la mission à deux institutions, l'ANE et la Cour constitutionnelle. L'ANE c'est l'institution qui organise les élections, tandis que la Cour constitutionnelle c'est le juge électoral. Et ce n'est pas moi qui ai fixé la date, ce sont ces institutions. La date du 27 a été choisie et ça n'a pas été choisi au hasard. C'est encadré par la constitution et le code électoral. On a investi beaucoup d'argent, c'est un pays pauvre. On ne va pas s'amuser parce que des gens qui ne sont pas prêts, des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le soutien de la population, des gens qui ne veulent qu'une transition. Le président de Côte 2020, c'est beau zézé à l'heure actuelle. Et c'est lui qui organise ça. C'est eux qui ont provoqué ces violences. Ils ont mobilisé les groupes armés, ils les ont ramenés dans la violence. Alors qu'à travers l'accord politique de paix, on a tenté avec nos compatriotes qui ont pris leurs armes de revenir dans la paix, de revenir dans la République. C'est ça. Mais eux, ils leur proposent de revenir dans la violence. Vous voyez, ils les ont mobilisés. Et là, on commence à déferler sur Bangui pour déstabiliser. C'est-à-dire qu'un pays a ce qu'on appelle des relations multilatérales et des relations bilatérales. Et dans une de vos relations bilatérales, vous avez la Russie. Et le monde est en train de parler de la présence de la Russie centrale africaine. Est-ce possible pour vous de déterminer la présence des Russes dans ce pays, dans ce moment de crise ? Ce n'est pas maintenant que la République centrale africaine a des relations avec la Fédération de Russie. Nos relations avec ce pays datent des années 60. C'est un pays ami. La République centrale africaine est un pays fragile qui sort de conflit. Nous entretenons des relations avec le respect des uns et des autres, le respect de la coopération, en respectant aussi les règles établies par le droit international, et aussi nos règles internes et les règles de ces pays. Donc, ici, en République centrafricaine, nous voulons que notre coopération avec nos amis soit complémentaire et qu'on ne recherche pas le conflit. Ils ne sont pas des ennemis ici. Il y a de la place, comme j'ai l'habitude de le répéter, il y a de la place pour tout le monde. Je ne vais pas en campagne là par rapport aux autres candidats. Non, je présente un programme, un projet de société pour le peuple. Qui doit choisir ? Je leur propose ça. Ce n'est pas moi. À l'endemis des élections, êtes-vous prêt à concilier si vous perdrez ? Je suis un bon démocrate. On a tenté de nous proposer des codes de bonne conduite ici. Les autres n'ont pas voulu signer. Moi, je suis prêt à pouvoir le signer. Ça veut dire quoi ? C'est la démocratie. Merci beaucoup. C'était bien plaisir d'avoir le président de la République centrale africaine sur nos caméras. Et nous sommes très heureux d'avoir le nom parce que c'est le premier de son en télévision allemande. Merci d'avoir été avec nous.